C'est une fille qui est née en 88, châtain foncé, avec des yeux noirs. Après elle a la physique assez commun, donc c'est pour ça que c'est bien de repérer sur place et de pouvoir l'identifier en réel. A première vue, il pourrait être mandaté par un mari jaloux. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, de la surveillance, de l'observation. Mais ce détective pas comme les autres ne s'intéresse pas aux déboires conjugaux. J'essaie de voir tout l'environnement de la personne, savoir quand elle va livrer les animaux, quand elle va essayer de les récupérer. Julien Soubiron est le directeur de la cellule anti-trafique de la SPA. Ce matin... L'enquêteur cherche à savoir où habite cette jeune femme en manteau noir, suspectée de se livrer à un important trafic de chiots. La femme est rentrée dans un immeuble, il est fermé par un digicode, donc je peux pas rentrer. Si c'est vraiment elle, je vais essayer de demander à mon indique un peu plus de précision. Julien dispose désormais d'une adresse, le point de départ d'une nouvelle enquête, un réseau à faire tomber. En France, des centaines de trafiquants vivent du commerce illégal d'animaux. Dans notre pays, près d'un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie. Un marché de plusieurs milliards d'euros qui suscite des trafics en tout genre. Le commerce illicite d'animaux se classerait au troisième rang des trafics les plus lucratifs après la vente de drogues et d'armes. Des espèces protégées vendues sous le manteau, une recrudescence des vols, peut-être que la personne qui a pris mon chien reviendra et j'ai espoir peut-être qu'il m'appelle. Mais aussi des chiots, souvent malades, importés illégalement des pays de l'est de l'Europe, des chenilles de Bulgarie, à l'exploitation animale sur les trottoirs de Paris, enquête sur le trafic d'animaux en France. Apparemment, on a une grande quantité de chiens bulgares. Parce que sur les petites annonces, t'as déjà des puces en 643, là. Il n'a pas perdu ses habitudes d'ancien gendarme. Prêter une oreille attentive aux indiques. Et le veto, là, t'as vu qui c'était ? La semaine dernière, ce mail d'un informateur anonyme, mais Julien Soubiron sur la piste de la jeune femme au manteau noir. On a reçu le témoignage d'un éleveur qui a relevé de nombreuses petites annonces et il a fait quelques vérifications et il s'est aperçu que ces chiens étaient d'importation et que, apparemment, la personne ne déclarait pas ces importations. La jeune femme importerait illégalement des chiots de Bulgarie. L'est de l'Europe, le point de départ du trafic d'animaux. Chiot et chaton y sont achetés bon marché avant d'être revendus à prix d'or en France. Alors ça, c'est la lettre de dénonciation qui mentionne bien que la personne viole les normes sanitaires, qu'elle ne respecte pas les règles, qu'elle ne passe pas par la douane. Infraction supplémentaire, la jeune femme vend des dizaines d'animaux alors qu'elle n'est pas titulaire d'une licence d'éleveuse de chiens. Je vais faire quelques vérifications sur Internet. Elle aurait illégalement empoché plus de 50 000 euros en ciblant une race bien précise. Tic-up super mini spits pomeranian, 450 grammes, mon tout petit, ce chien. Le prix, 3600 euros. Donc là, on est purement dans des chiffres assez délirants pour un petit chien. Le spits pomeranien. Rendu célèbre par ce chiot baptisé Bou. Merci. Good boy. Il y a quelques mois, il devenait la coqueluche des réseaux sociaux. Proclamé chien le plus mignon du monde par sa maîtresse, Bou a ringardisé le Yorkshire et le chihuahua. La côte du pomeranien a explosé. Ses admirateurs sont prêts à débourser trois fois plus que pour un autre chiot de race. On voit que c'est énorme, quoi. Il y en a vraiment des dizaines sur ce site. Multipliés à chaque fois par 2500 ou 3500 euros et on atteint des sommes affolantes, quoi. C'est un trafic organisé et surtout très lucratif. Huit ans à la SPA, on fait de Julien Soubiron un redoutable enquêteur. Ce matin, il se fait passer pour un amoureux, bien décidé à sacrifier son compte en banque pour offrir un petit pomeranien à sa femme. Ce type de visite, on le fait souvent à la cellule anti-trafic. Ça nous permet de nous mettre dans les conditions d'un acheteur lambda et voir vraiment quel est le discours du vendeur. Savoir s'il n'y a pas des tentatives de tromperie sur l'origine, sur la qualité. Enfin, voilà, il a pris rendez-vous avec la dame au mentonnoir. Ah, ben voilà, c'est là. Bonjour. Non, mais il est, je ne sors pas. Ah, viens. Non. On était perdus, je ne trouvais pas le numéro. Oui, oui, c'est un peu compliqué quand on arrive. Ils sont mignons, hein. Donc, c'est deux mâles. Donc, lui, c'est une couleur orange sape. Et ils ont quel âge, ceux-là ? Trois mois et demi. Trois mois et demi. Là, vous les vendez tard. Oui, c'est ça. On les vend tard parce que, en fait, nous, on attend qu'ils soient bien, bien sevrés. Ah, oui, d'accord. D'accord, ok. Et c'est les parents qui sont là, non ? Oui. Enfin, les parents, c'est ma maman qui les a. Ah, d'accord. J'organise des visites ici. D'accord, ok. C'est votre maman qui fait l'élevage de l'eau, non ? Oui, exactement. Ok. Un élevage familial qui servirait de couverture à la jeune femme pour cacher son trafic organisé. Ah, les boules de poils. C'est fou, ça. Ils iraient des petits ours. Alors ? Sous ces airs innocents, Julien est à l'affût du moindre détail. Un petit passeport. C'est ça, les passeports pour le chien ? Ouais. Discrètement, l'enquêteur de la SPA vient de prendre ce passeport en photo. Moi, j'adore. Moi, j'aime bien le petit... Ces deux lettres, BG, signifient que le chiot est né en Bulgarie. Un petit peu, ouais. À plus de 2000 kilomètres du supposé élevage familial de cette vendeuse. Ils ont le même âge, hein ? Et alors, au niveau des tarifs, alors ? On est à... Celui-là, il a 3500. Celui-là, 3300. 3300. C'est vrai que c'est des sommes qui sont assez... Oui, c'est vrai que c'est un certain budget. Mais après, il faut mettre un certain budget si on veut avoir un beau pommé rainien. Ouais, ouais, bien sûr. Là, vous pouvez faire une réservation. Donc, c'est 10% de la compte, en fait. Et ça part vite, là, en ce moment ? Oui, ça part très, très vite. Bon, bah, ok, merci. Ouais, pas de problème. Chaque chien vendu lui rapporterait au minimum 2000 euros. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour les trafiquants, chiens et chats représentent une mine d'or. Chaque année, 75 000 animaux de compagnie seraient volés en France. Et c'est autant de propriétaires inconsolables. Certains considèrent leur chien ou chat comme un membre de leur famille. Au début, c'était perdu. Mais là, maintenant, c'est plus une question de perdu. C'est... On me l'a volé. C'était il y a 2 jours, sur ce parking des Landes. On était ici, à cette pompe. Elle est sortie derrière mon père. On s'en est aperçue de suite, mais on me l'avait déjà prise. Voilà. Depuis, Christelle remue ciel et terre pour retrouver Princesse, son chihuahua de 8 mois. Ce jour-là, Sabrina, une amie proche, lui apporte soutien et réconfort. Bonjour. Je reviens pour ma chienne. J'aurais aimé savoir si on vous a donné peut-être un numéro de téléphone ou quelque chose pour que je puisse la retrouver. Non. Je me suis dit, bon, la dame, elle a dû retrouver le chien. Non, non, non. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. On peut vous en laisser une autre ? Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Nous nous sommes procurés les instantanés du vol, capturés par ces caméras de surveillance. On y aperçoit clairement ces deux femmes, le chien dans les bras, monter à bord de cette berline noire avant de se volatiliser dans la nature. Reste ce numéro de plaque d'immatriculation que Christelle a transmis à la police. Mais le vol d'un chien n'est pas la priorité des enquêteurs. Je vais mettre Princesse sur les réseaux sociaux. Oui. J'espère qu'on aura des nouvelles. Certaines victimes mènent donc leur propre enquête sur les réseaux sociaux. Alerte vol. Chien de Chihuahua volé à la station service de Hachetmo dans le 40. Je me demande où est-ce qu'elle est. La police, je n'ai pas l'impression qu'elle veut m'aider. Christelle sait que les animaux volés sont rarement retrouvés, abandonnés, exploités pour la reproduction ou revendus à des laboratoires à des fins d'expérimentation animale. Leurs chances de survie sont minces. Elle adore son honneur. Oui. Elle m'aiment. Depuis le vol, la quadragénaire s'est réfugiée chez ses parents. Elle n'est pas dorpue. Elle cherche partout. La nuit, elle est sous son téléphone toute la nuit. Elle essaye de trouver. C'est pas marrant du tout. J'allais me mettre en vue. Oui, elle se tourne en route. Oui, allô. Bonjour, ça va bien ? Ça va moyennement. J'ai quelques informations. Oui. J'ai une adresse. C'est vrai ? C'est pas vrai. Au bout du fil, une internaute qui a relayé l'annonce de Christelle sur les réseaux sociaux. Et elle est où ? On a signalé que la voiture a été vue. 1665 route. Merci beaucoup. On va y aller. Allez, on va partir. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Au revoir. On a une adresse, c'est bon ? Oui. On a une adresse. Avec une adresse. L'espoir renaît. On va partir. On va y aller. Allez. Merci. La voiture noire des voleurs aurait été repérée par des riverains dans les environs de Pau. Je suis contente. Je pense qu'on tient le bon bout. Normalement, on devrait la ramener ce soir. Enfin, j'espère. La stratégie de Christelle est simple. Récupérer son chien en l'arrachant des mains de ses ravisseurs. Quand je tremble, j'ai les mains moites, je suis... Il peut le mettre, toi ? 400 mètres. On est passé devant. Ça n'a pas l'air d'être ici. En lieu et place de l'adresse communiquée par l'internaute, une prairie isolée. Nous, on cherche le 1665, mais ça n'existe pas. Il n'y en a pas ici, donc... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va retrouver... Malgré la déception, Christelle va redoubler d'efforts pour tenter de retrouver sa chienne. Chiens et chats ne sont pas les seules espèces touchées par le fléau du vol. Elle est appréciée pour sa nonchalance, son caractère inoffensif et la beauté de ses écailles. La tortue, un reptile au coeur de tous les trafics. A Gonfaron, dans le Var, la garrigue abrite le plus grand sanctuaire français de tortue. Tiens, regarde au fond. Ah oui, là, t'en as une, là, juste là. Là, elle sortit tout juste d'hibernation. Mais il fait dodo ? Bah oui, encore un petit peu. Oh, il y en a partout, hein, tu as vu ? Les tortues de Corse, les tortues de Madagascar. Regarde à la porte. Le village des tortues, un centre scientifique, mais aussi un parc animalier. Destiné à sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les tortues. T'aimes bien les tortues ? Oui. Oh oui, c'est des animaux gentils, mais tu aurais envie d'en avoir chez toi dans ton jardin ? Oui. Réfléchis bien, là. Les tortues, il faut les laisser dans la forêt et tout ça, tu vois. Ouh là ! Mais c'est pas vrai, ça. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Bernard Deveau a consacré sa vie aux tortues. Bon, allons-y voir les radiata. Depuis 30 ans, ce passionné lutte contre les trafiquants. je croyais qu'il y en avait une. Ah, il y en avait une là-bas, merveilleuse, plein soleil, là. Tu peux m'aider à sortir celle-là, là ? Hein, ma vieille ? Allez. OK. Voilà, tout de suite. Tout de suite. Voilà. c'est devenu toute ma vie à tel point que des gens m'appellent monsieur tortue, c'est clair. Il y a même des gens, ça, ça m'a toujours surpris, à la caisse qui, des fois, m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, mais vous savez que vous ressemblez un peu à une tortue ? Alors, est-ce que c'est mon grand nez ou je ne sais pas quoi ? Je ne sais pas s'il faut bien le prendre, mais voilà, mais vous êtes belles comme tout, là. Ça vous fait du bien, hein ? Ils en ont besoin, hein ? La tortue est sans doute un des animaux les plus trafiqués dans le monde. Les deux tiers des espèces sont menacées parce que ce sont des animaux facilement attrapables que l'on peut manger. Il y a beaucoup de peuples qui les mangent encore et qui sont amusantes dans un jardin. Comme la plupart des pensionnaires à Carapace du village des Tortues, ces reptiles protégés ont été saisis par les douanes de l'aéroport de Paris. Voilà, ça leur fait du bien, ça. Bernard pensait leur offrir une retraite paisible sous le soleil du Var. J'y suis arrivé. Alors, c'est par là que ça s'est passé. C'était sans compter sur l'acharnement des trafiquants. Je vais vous expliquer la situation dramatique, terrible que nous avons vécu. Il était 3-4 heures du matin, il y a quelques jours. Le chien a aboyé et le lendemain matin, ici, on a trouvé tout ouvert, là. 71 tortues ont disparu. Un préjudice de plus de 7000 euros. Moi, ce qui me rend fou de rage, c'est que on élève ici des animaux pour les sauver et des gens vont venir les prendre pour les vendre pour de l'argent. Si vous voulez, c'est terrible, ce phénomène-là. L'enclopillé n'a pas été choisi au hasard. Ah, voilà. Elle est toute cachée sous sa carapace, là, voilà. Elle a froid, la petite. Seul ce spécimen, la tortue d'Hermann, les a intéressés. C'est la seule tortue terrestre d'Europe qui est là depuis des millions d'années, mais qui ne survit plus que dans le centre du Var, ici, dans notre région, et qui est donc une espèce très rare. La tortue d'Hermann est aujourd'hui menacée d'extinction. Les tortues ont survécu aux dinosaures. Elles sont là depuis toujours. C'est le plus vieux vertébré de la planète, la tortue. Donc, elle mérite vraiment notre compassion et elle mérite qu'on essaie de les sauver, ça me paraît évident. Voilà, on va la remettre. Bernard a porté plainte, mais le cambrioleur court toujours. Elle doit être recachée dans une de ses petites maisons. Voilà. Allez, on la remet un peu. parce que c'est là où ça se passe. En moins de deux ans, le village des tortues a été cambriolé trois fois. excédé, Bernard et son équipe prennent des mesures radicales. Mais ça leur fait pas mal, non ? Non, non, non. Trois jours après le dernier vol. Ouais, voilà, on va voir si elle est pas trop agitée. Une mission délicate attend Nicolas, le responsable animalier du parc. c'est comme si on se gravait un ongle, on se coupait un ongle. D'accord. La manœuvre est indolore pour la tortue. Mais en détériorant la carapace de ce spécimen de 34 ans, sa valeur sur le marché noir s'effondre. Une petite pause. Je vais essayer de refroidir un peu. On en est malheureusement arrivé à devoir graver les animaux, donc directement sur l'animal, en plus des dispositifs habituels pour essayer de les protéger, les protéger d'elles-mêmes, en fait, puisque c'est malheureusement leur propre corps qui est recherché par les trafiquants, leur beauté, leur rareté. Donc, c'est pas quelque chose qui est forcément très réjouissant. Bernard n'aurait jamais imaginé de voir un jour défigurer ces merveilles de la nature pour les rendre moins vulnérables au vol. Par amour pour ces tortues, le septuagénaire a sacrifié son confort quotidien depuis le dernier cambriolage. Ah, j'aimerais bien voir la tête des voleurs, franchement. Alors ici, c'est bien quand il fait très froid. Je peux surveiller même les tortues qui ont des petits éclairages de chauffant, là. On dort bien avec les tortues ? Ah oui, on dort bien, mais on dort bien, je les entends même respirer. Parfois, elles s'accouplent le matin, c'est extraordinaire. Lorsque les nuits sont douces, Bernard monte une garde depuis un poste d'observation improvisé. Alors là, on a installé une tente. Ici, c'est un endroit stratégique parce que je suis en plein centre du village et je contrôle toute cette allée-là. J'ai surtout une lampe et ça, c'est formidable. C'est la trompe de brume, ce qu'on l'appelle, ce qui me permet d'alerter mes collègues parce qu'ici, on est toujours trois à dormir ici. alors là, ça, c'est formidable comme système tout bête. Voilà, je m'installe ici et avec un bon bouquin, une petite lampe, un petit verre de boisson et je suis tranquille pour la nuit. Oh là 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 là. Bernard a la certitude que les voleurs connaissent les lieux. Anciens employés, bénévoles ou visiteurs, il n'exclut aucune hypothèse. Notre enquête pourrait lui donner raison. Dans le Vaucluse, Julien Soubiron aussi poursuit son enquête. Il vient de parcourir plus de 700 kilomètres. L'affaire de la jeune femme au manteau noir est devenue sa priorité. Je vais rencontrer des gens qui ont acheté un chien à Paris, un spit, donc à un tarif vraiment exorbitant puisque là, on arrive à 4500 euros. L'enquêteur attend beaucoup de ce rendez-vous avec l'une des victimes de la jeune femme. Bonjour, Julien Soubiron de la cellule antitraflique de l'ASPA. Enchantée. Déborah, présidente de l'association Faire Face. Merci. Déborah est la présidente d'une association spécialisée dans l'accompagnement d'enfants malades. Alors, c'est lui. Comment il s'appelle ? Bouba. Bouba. Salut Bouba. Salut, le petit chien. Ça va ? Il est trop mignon. T'es en pleine forme. Encore un petit chiot. Oui. Il est mort. Je ne sais pas s'il parle français ou bulgare. Le problème est là. N'est-ce pas, Bouba ? Bouba. Hein, Bouba ? Bouba, ce petit Spitz poméranien, est arrivé dans sa nouvelle maison il y a trois jours seulement. En fait, c'est un cadeau de mes bénévoles. Voilà. J'avais lancé il y a quelques mois l'envie d'avoir un petit chien comme ça, un petit Spitz pour l'amener aux enfants malades dont je m'occupe. Un petit chien pour égayer le quotidien d'enfants atteints du cancer. J'ai pas fait attention à la provenance des papiers parce que j'étais sous l'effet de vraiment de la joie. Donc, l'angle de main, j'ai regardé tranquillement ces papiers. Quand j'ai regardé le mètre là, il va aller un petit peu où il veut. Voilà. La première chose que j'ai vue d'abord, le carnet. Il y avait la couverture comme ça dessus, de France ? Comme ça. Donc, il y avait une couverture de passeport français. Voilà, exactement. Et à l'intérieur, par contre, c'est un passeport bulgaire. C'est ça ? C'est de la tromperie. On a voulu dissimuler l'origine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit malade ou qu'il ait pas eu les vaccins qu'on prétend. pour avoir fait de nombreux voyages dans certains pays de l'Est, des fois, c'est pas terrible. Je tiens vraiment à ce que cette fille soit dénoncée. Cette jeune femme fait du trafic, tout simplement. En France, il est interdit d'importer un chiot avant 3 mois et 21 jours. D'après son passeport, Bouba serait âgé de 5 mois. J'ai un doute sur son âge parce que je trouve qu'il est trop bébé, trop... Je le trouve même beaucoup plus jeune que ce qu'on pense. La tromperie sur l'âge est très, très fréquente dans ce type de trafic puisque plus on a un chien jeune, plus il se vend facilement. Là, on va voir un vétérinaire. Le vétérinaire va déjà nous donner une estimation de l'âge réel. Allez. On va aller voir l'âge que tu as, chérie. Et si tu es surtout en bonne santé. En plus du mensonge sur ses origines, la vendeuse triche-t-elle sur l'âge de ses spitzes poméraniens ? Bonjour, Octave. Allons-y. Ah, vous allez l'aimer, hein ? C'est beau, hein ? J'aime bien une petite peluche. Je suis content de laisser. Ah oui, il est trop gros. Pour ce qui est d'évaluer l'âge, on se repère plutôt une chute, en fait, de ses dents, des dents de lait. Il y a moins de 3 mois et demi. C'est plutôt un chiot de 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est 2 fois moins que l'âge affiché sur le passeport de ce chiot. C'est une révolte. Ce que Déborah ignore, c'est que son chiot est né dans un pays où sévit la rage. Il est sans doute mal immunisé contre cette maladie mortelle. Là, clairement, s'il a été vacciné beaucoup plus jeune que l'âge indiqué sur les documents, on peut toujours craindre un risque de contamination. S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous dirait ? Le cadeau, c'est devenu un cauchemar. Au-delà de l'escroquerie, la jeune femme fait courir des risques sanitaires aux animaux et à leurs maîtres. Merci beaucoup, docteur. Julien transmet donc immédiatement son dossier au procureur de la République. Comment ces chiots sont-ils importés illégalement depuis les pays de l'Est ? Nous décidons de remonter la route du trafic. Nous nous fabriquons une fausse identité pour tromper la méfiance des malfaiteurs locaux. Nous sommes désormais à la tête d'un faux élevage que nous baptisons Many Papi. Direction la Bulgarie, dans la peau de trafiquants de chiens. Julien nous accompagne pour décrypter les rouages de ce business. On a eu la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie. Et là, on se retrouve avec des chiens bulgares qui arrivent de plus en plus nombreux. Probablement parce que les coûts, les prix sont plus bas là-bas. situés à l'extrême sud-est de l'Europe. Ce petit pays serait le nouvel Eldorado du trafic de chiens. Première étape, une petite ville à l'est de Sofia, la capitale. nous avons rendez-vous avec un éleveur. Bonjour. Bonjour. Tenez, c'est ma société et voici mes associés. dissimulés derrière une casse automobile, un chenil clandestin. Ici, on a trois chiens de race caucasien, quelques spits et deux biggles. Ça, ce sont mes reproducteurs. Certains sont très agressifs entre eux. Ils se battent pour la nourriture. Ils ont déjà tué deux de mes spits. L'élevage est insalubre. Les animaux manifestement mal soignés. Cet homme est un petit éleveur local. On vous rappelle, merci. Il travaille en fait pour un grossiste. Sur Internet, nous retrouvons la trace de ce trafiquant. L'homme s'affiche sur les réseaux sociaux, visiblement fier d'exporter des chiens à travers toute l'Europe. Oui, je le connais très, très bien. C'est un gros, gros trafiquant qu'on suit depuis maintenant quelques mois et on lui a déjà saisi plusieurs dizaines de chiens en France. Ces images ont été tournées il y a un an. Le fourgon du grossiste vient d'être arrêté sur une autoroute de Picardie. À bord, 58 chiens et 5 chats beaucoup trop jeunes. 6 n'ont pas survécu au voyage. Alors lui, c'est un gros trafiquant bulgaire qui monte en puissance ces derniers mois puisqu'il envoie de plus en plus de chiens avec des passeports falsifiés et des âges qui ne correspondent pas. Julien Julien a procédé à la saisie des chiots de ce trafiquant. Nous contactons cet homme considéré comme dangereux sous la couverture de notre faux élevage Manny Poppy. Après des dizaines d'échanges de mails, il accepte de nous rencontrer mais il pourrait reconnaître l'enquêteur de la SPA. Julien n'assistera pas à l'entrevue. En pleine campagne bulgare, le grossiste nous ouvre les portes de son repère. En France, nous avons déjà deux clients des animaleries. Vous êtes spécialisé dans l'exportation ? Oui, j'achète des chiots à des éleveurs et je les revends à l'étranger. Dans ce local de transit, une cinquantaine de chiots sont stockés. Vous voulez prendre combien ? 20 chiens par mois ? Oui, pour commencer. Le trafiquant est très bien informé sur la réglementation européenne. D'après la loi, le chien doit avoir 3 mois pour être vacciné contre la rage. Plus 21 jours avant de quitter le pays. Ah oui, mais les chiots de 3 mois et 21 jours sont trop vieux. Ils sont durs à vendre. Mais ça ne va pas se passer comme ça exactement. Ils auront 8 ou 9 semaines. Tout le monde fait ça. Ne vous en faites pas. Les chiots auront 8, 9 semaines, mais sur les documents, ils auront plus de 3 mois et 21 jours. son interpellation en France l'an passé ne semble pas avoir ralenti son activité illégale. J'ai un départ demain pour la France. Dans 48 heures, ces animaux entreront sur le sol français, destination une animalerie, avant d'être revendus à des particuliers. Comment ces grossistes bulgares parviennent-ils à falsifier l'âge des chiots sur leur passeport ? L'homme ne nous en dira pas plus. Nous décidons de contacter un autre exportateur spécialisé dans les spits poméraniens. Ces petits chiots au coeur du trafic de la dame au manteau noir. Ce grossiste nous a donné rendez-vous dans la périphérie de Sofia. Bonjour. Bonjour. Ok, on y va ? On vous suit ? Oui, allons-y. L'homme semble méfiant. Nous le suivons pendant plus d'une demi-heure. jusqu'à une maison isolée. C'est grand chez vous ? Oui. Vous vendez combien de chiens chaque année ? Des dizaines et des dizaines. La jeune parisienne s'approvisionnerait chez ce type de fournisseurs. Ceux-là sont nés il y a 35 jours. pour décrypter le mode opératoire de la jeune femme nous décidons d'acheter l'un de ses petits poméraniens. Parlons un peu de prix maintenant. Je les vends entre 500 et 750 euros. Ces animaux se revendent six fois plus cher à Paris. La jeune femme au manteau noir ferait donc un bénéfice de plus de 2500 euros sur chaque chien vendu. Je peux vous faire ce chien à 650 euros. Quel âge a-t-il ? Deux mois. Et nous aurons un passeport conforme qui mentionne qu'il a bien 3 mois et 21 jours pour pouvoir voyager ? Oui, sans problème. Et avec tous les vaccins ? Oui, OK, pas de problème. Deux mois, beaucoup trop jeunes pour être exportés vers la France. OK. À demain 9h. Avant de nous remettre le chiot, l'éleveur nous donne rendez-vous chez un vétérinaire. OK, elle va vous faire un passeport conforme. En écrivant bien qu'il a 3 mois et 21 jours comme la loi l'impose ? Oui, oui, j'ai bien compris, c'est bon. La jeune femme administre un vaccin contre la rage à notre chiot, même s'il est trop jeune pour être immunisé efficacement. Je vais écrire sur le passeport qu'il a bien 3 mois et 21 jours, vous n'aurez pas de problème. Ce chiot est né à la fin du mois de janvier. La vétérinaire complice n'a qu'un petit calcul à faire pour lui ajouter 6 semaines. Sur son passeport, sa nouvelle date de naissance est le... 10 décembre ? Mettez-nous le 9, ce sera mieux. Sur le passeport, tout est OK. Personne ne verra qu'il est plus jeune. Pour ce petit arrangement... OK, c'est parfait. La vétérinaire reçoit une trentaine d'euros. un pot de vin confortable dans un pays où le salaire moyen n'excède pas 400 euros par mois. Nous réglons notre achat. 650 euros pour le chiot. Allez, à 99%, ça passe sans problème. OK. Nous voici propriétaires d'un chien mal immunisé contre la rage, né dans un pays où cette maladie sévit encore. Il n'est âgé que de 2 mois. Passerons-nous les contrôles douaniers sans encombre ? Qu'est-ce que je fais de ce document ? Je ne sais pas ce que je dois vérifier. Regarde page 11. Il doit y avoir les vaccins. Quelle page ? Page 11. Oh non, tiens. Ils sont sur la page 8. C'est bon, je peux y aller ? C'est bon, monsieur. Un rapide examen de la dentition du chiot aurait pourtant suffi à déterminer son âge réel. Mais les services de contrôle sont souvent mal formés ou peu sensibilisés à ce type de trafic. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord de cette service d'Air France à la destination de Paris. En France, la jeune femme au mentonnoir continue à importer des spits poméraniens chaque mois. Julien Soubiron a transmis son dossier complet au service vétérinaire, mais la justice semble elle aussi avoir d'autres priorités. Notre chiot, quant à lui, a été remis à la SPA, puis adoptée par une famille avec deux enfants. Dans les Landes, à quelques kilomètres de peau. Salut Christelle, ça va ? Sabrina et Christelle tous sourirent. Bon, mais voilà, j'ai amené la bouteille de champagne pour fêter les retrouvailles de la petite princesse. Dans ses bras, princesse, son petit chihuahua volé. Ah oui, elle est revenue, je suis tellement heureuse. Pourtant, deux semaines après le vol dans une station service, Christelle n'y croyait plus. Bon, Christelle, tu viens de la retrouver ? Ah oui, oh là là, on revit là, ma petite beauté. C'est mon bébé, ça. Pas trop de choc. Champagne ? On va boire le champagne. Ça se fête. Voilà. Allez, on retrouve les deux princesses. On retrouve les deux princesses. Ah, la tienne, princesse ? Au petit rayon de soleil. Maintenant, on fait bien attention. Il y a trois jours, cet article paru dans la presse locale a changé la donne. Voilà, c'est là. L'article parait et trois heures après, il y a une dame qui m'appelle pour me dire qu'elle avait ma chienne et que c'était son fils qui l'avait appelée, qui a vu l'article dans le journal. Donc, la dame, je pense qu'elle s'est sentie obligée d'appeler pour me la rendre. Les voleurs auraient-ils pris peur en découvrant le contenu de cet article ? Ils mentionnent clairement le dépôt de plainte, le signalement de la voiture suspecte et un détail anodin en apparence. Dans le journal, c'était écrit qu'elle était stérilisée. Moi, je pense qu'elle voulait faire faire une portée à ma chienne et qu'elle a vu dans le journal qu'en fait, elle ne lui servait plus à rien. Oui, elle nous a pu perdre des kilomètres, oui. La voleuse a elle-même ramené le chien. On ne saura jamais. Après, le principal, je pense, aujourd'hui, c'est que Christelle a retrouvé princesse et que princesse a retrouvé ses habitudes. C'est chez elle, son habitude. Quand je la vois comme ça, je me dis qu'elle revient de loin quand même. Voilà. Depuis une dizaine d'années, les vols de petits chiens se multiplient en France. Mais les enquêtes sur les trafics d'animaux aboutissent rarement. à Gonfaron, dans le Var, deux mois après le vol de 71 tortues d'Hermann. Ben ouais, là, il n'y en a pas du tout. Les malfaiteurs n'ont toujours pas été arrêtés. Cette espèce est menacée. Il n'en reste à l'état sauvage que dans le Var et en Corse. Il est illégal d'en détenir, d'en acheter ou d'en vendre sans un certificat de capacité délivré au compte-gouttes en préfecture. Pourtant, la tortue d'Hermann fait l'objet d'un trafic organisé en France, bien souvent via Internet. Sur un site de petites annonces, Julien Soubiron a repéré un vendeur de tortues suspect. Il a l'air d'avoir beaucoup de spécimens chez lui, d'en faire la reproduction puisqu'il m'a parlé d'incubateur. L'homme est méfiant, il ne fixe jamais de rendez-vous chez lui. Première étape, la place centrale d'une petite ville de l'Est de la France. Oui, allô, bonjour, je suis le monsieur pour la tortue. Est-ce que vous avez vu des panneaux avec les filles ? Vous allez voir une église qui est toute petite sur la cloche. Il y a un grand parking derrière. En général, il n'y a jamais de voiture. Bon, ok. je suis venu avec mon beau-frère du coup parce que la route et tout ça. C'est pour ma soeur. Vous étiez pas loin alors, un peu calme. Julien ne le sait pas encore, mais l'homme ne se contente pas des tortues. Il va lui proposer d'acheter illégalement plusieurs animaux appartenant à des espèces protégées. Le jeune vendeur de tortues se montre d'entrée de jeu très loquace. C'est un peu comme vous avez dû voir sur les allants, j'ai des perroquiers aussi. Ah non, j'ai pas vu ça. Il y a plein de variétés. Moi, j'ai du Nobilis, j'ai du Maracana, le Macao, le Hararona. Là, je suis en train de voir pour du Harlequin. Des espèces protégées dont la détention et le commerce sont très réglementées. L'ampleur du trafic est beaucoup plus importante que Julien ne l'avait prévu. Ce sac de supermarché ne contient qu'un petit échantillon des dizaines d'espèces que le trafiquant se vante de détenir. 12 tortues d'Hermann entassées dans cette petite boîte à chaussures. Pour en savoir plus, nous décidons d'en acheter une. Les adultes, vous les vendez combien ? Les salaires sont à 250 euros pièce. Les petites, elles sont à 100 euros. Elles partent très très vite. Vous avez monté une animerie à la force avec les perroquets, les tortures. Le discours du jeune homme est bien rodé. Vous ne vouliez pas un couple ? Non, ce n'était pas pour un couple. Non. Tout comme ses arguments de vente. Après, moi, ça arrive que j'évite de les vendre toute seule parce qu'elle ne va faire que deux ordres. Et quand elles sont deux, ce qu'il y a, c'est qu'elle se motive en règle. C'est l'un que vous voulez faire à deux cents. Et nous, si on a deux tortues, c'est pas grave, si on n'a pas ça. En tant que détenteur, il n'y a aucun souci. Le seul truc où on prend du risque d'héret, c'est qu'on en vend, par contre. Bientôt, on va prendre plus cher que des guetteurs. Je crois que c'est 5 000 euros par mois. Je ne sais pas. Je ne peux pas compter, mais je vais cuirer, c'est bon. Vous les voyez, dans les cités, ils sont... Ben, mais tout, grand X et tout. C'est putain, et nous, ils nous fourchent avec les tortures. Ouais, ouais. Mais rentrez bien. Merci. L'homme risque un an de prison, 15 000 euros d'amende et la confiscation définitive de ces animaux. On a clairement affaire à un trafiquant qui, en plus, ne se cache pas trop puisqu'il indique clairement qu'il est hors la loi parce qu'il n'a pas les autorisations nécessaires. Il vend ses tortues sans papier de manière totalement illégale. Donc, on a vraiment des éléments qui sont... qui sont probants. Probants, au point que notre enquête sur ce trafiquant va aboutir à une révélation surprenante. D'après nos informations, ce trentenaire serait fortement suspecté par les services de gendarmerie d'être l'auteur du vol des tortues de gonfaron. Il y a quelques années, il aurait effectué un stage au village des tortues. Nous souhaitons confier au parc les deux spécimens achetés illégalement. Je vous ai amené des tortues dont je vous ai parlé. D'accord. Voilà. On va se mettre en clinique. On va voir ça. OK. Merci. On va déjà regarder un petit peu ce dont il s'agit. On a ici affaire à deux jeunes tortues d'Hermann, âgés entre 1 et 2 ans. C'est extrêmement dommageable parce qu'en fait, ces animaux-là, ils ont été reproduits de manière un peu intensive pour pouvoir faire du commerce et de l'argent. Donc, il y a des tards génétiques sur ces animaux. L'état de santé est souvent approximatif dans ces élevages. On va la peser. 26 grammes. Il m'en a vendu deux parce qu'il m'a dit qu'il fallait absolument qu'elles soient ensemble, que c'est des animaux sociaux. D'accord. Ce qui est totalement faux. Les tortues sont des animaux qui vivent seules toute leur vie. Donc, il n'y a absolument pas besoin qu'elles soient deux. Avec leur longévité moyenne d'une petite centaine d'années, ces 2 jeunes tortues d'Hermann sont néanmoins promises à une existence paisible au village des tortues. C'est l'une des facettes visibles du trafic. L'utilisation d'animaux comme appât pour la mendicité. A Paris, des ressortissants des pays de l'Est quadrillent les quartiers touristiques. Leurs chiots et chatons destinés à attendrir le passant ne grandissent jamais. Dénutris, brutalisés, ils sont reproduits à la chaîne pour alimenter en permanence les réseaux en nouvelle portée. Dans l'ombre, certains citoyens ont décidé d'agir pour lutter contre ce trafic. Là, ils sont 5. leurs armes, des téléphones portables et les réseaux sociaux. Il y a 3 petits noirs et 2 beiges. à des centaines de kilomètres de Paris, celle qui se fait appeler Alex dirige à distance une petite armée de détectives bénévoles. Vous ne verrez pas leur visage. On remet en cause leur business. Donc on a des gens en face de nous très agressifs jusqu'à menace de mort et risque de représailles. Il y a 3 ans, la quinquagénaire aperçoit des chiots affamés sur les trottoirs du quartier de l'Opéra. Un choc. Depuis, cette chef d'entreprise consacre tout son temps libre à ce combat. Moi, les animaux, c'est ma vie, en fait. C'est un être vivant et j'estime qu'il n'a pas à subir de la maltraitance dans la rue. Il reste des heures couchés sans bouger. Ils sont inertes, complètement inertes et très peureux. Sur Facebook, Alex a créé une page intitulée Animaux de la rue. Elle fédère aujourd'hui des centaines de membres. Ce sont des photos des gens qui utilisent les animaux pour la mendicité. Chaque jour, ces bénévoles sillonnent les rues des grandes villes à la recherche d'animaux maltraités utilisés pour la mendicité. On va dire 10 signalements par jour, oui, largement. Attendez, justement, j'ai un signalement sur Paris. Voilà, donc, c'est un monsieur avec ses chiots. Voilà, femelle, chiot, pas de couverture, moins 3 degrés, individu avec une dent en or. On a un dossier sur lui avec des chiens différents. L'homme à la dent en or occuperait un poste important dans la hiérarchie du réseau. Sur ces photos prises au cours des 6 derniers mois, le même individu est vu avec de multiples portées de chiots. C'est de l'exploitation pure et dure. Ces chiots sont-ils tués ou abandonnés lorsque devenus grands ? Ils perdent leur pouvoir de séduction auprès des passants. Il y a urgence parce que les chiots apparemment ont l'air très petits, donc je pense que c'est des chiots qui sont même pas sevrés et ils vont jamais tenir le coup. Pour Alex, hors de question de les abandonner à leur triste sort. Oui, c'est Alex. Je t'appelle parce que j'ai une urgence sur le Paris 1er. Sous les arcades, c'est celui qui a la dent en or. Donc vérifie qu'il y a bien encore les 3 chiots. D'accord, très bien Alex, j'y vais tout de suite. Ok, tu me tiens au courant ? Ouais, d'accord, merci beaucoup. Bon courage et prudent. Au revoir. Bye. Ces militantes anonymes appellent ça une opération sauvetage. Deux heures plus tard, dans le quartier du musée du Louvre, Alexandra, une activiste du petit réseau de détectives bénévoles, va tenter de sortir ses animaux de la rue. Seul moyen légal, faire constater la maltraitance. Il est extrêmement méfiant. C'est un multirécidiviste donc il a été emmené au commissariat plein de fois. Donc évidemment, il est très, mais vraiment très très prudent. Il est très physionomiste. Quand il voit quelqu'un une fois, en principe, il le reconnaît, il se sauve. Discrètement, Alexandra vérifie si l'individu se trouve bien à l'adresse indiquée sur le signalement Facebook. Au bout de quelques minutes, elle le repère. Sa petite affaire semble tourner à plein régime. Dehors, le thermomètre affiche moins 3 degrés. Nous voulons en savoir plus sur le traitement réservé aux chiots de l'homme à la dent en or. Ils sont petits, hein ? Ça va, ils n'ont pas trop froid. Les animaux sont exposés au froid glacial. Ça, c'est des affamés. Ces chiots sont très jeunes, pas encore sevrés. sont des affamés. Alexandra va donc tenter de faire appliquer la loi. Oui, bonjour, madame. Voilà, je vous appelle parce qu'il y a un individu des pays de l'Est qui expose une chienne et trois bébés dans la rue. Ils ne sont pas couverts. Voilà, donc, je voudrais un équipage. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivent. de l'Ouest nationale, vous présentez les papiers, s'il vous plaît. Ils grelottent, ils grelottent, ils grelottent, ils grelottent. Maintenant, il les couvre. Vous voyez, elle a faim. Ils leur mettent des croquettes, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. ma petite mère, elle est fatiguée. Vous savez, quand on récupère des chiens, ils dorment des heures, des heures, des heures. Peux-je vous le dire, s'il vous plaît, je vous plaît, il est pas content. Ranger des affaires. Ranger, oui. Ranger. Je vais demander le retrait immédiat des animaux. De toute façon, c'est l'OPJ qui va décider. et j'attends un dénouement heureux qu'on puisse avoir enfin les chiots, la chienne. L'homme est placé en garde à vue. Deux semaines plus tard, dans une ferme de Normandie. « Bonjour ! » « Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde ! » « Bonjour Alexandra ! » « On s'appelle pareil. » La justice a donné raison à Alexandra. « Bonjour ! » « Bonjour, ma puce ! » « Bonjour, les bébés ! » Les chiots ont été placés dans une famille d'accueil. « Bonjour, vous êtes un petit peu grassouille ! » « Vous êtes bien, là ! » Alexandra les revoit pour la 1re fois depuis l'interpellation de leur maître. « Viens ! » « Elle a pris du poids. » « On le voit, la différence avec leur nez, au début, il était beaucoup plus serré, donc on est obligé de le desserrer un petit peu de temps en temps pour que ça lui convienne. Je trouve qu'elle a un regard très doux. » « Oui, oui. » Ça n'est pas la 1re fois qu'Alexandra, leur nouvelle maîtresse, accueille des chiens sortis de la rue. « Il y a même famille, quoi. » « Oh, ça y est ! » « Voilà, je veux courir ! » La jeune femme a donc l'habitude de composer avec les petits traumatismes propres à leur histoire. « Et avec les hommes, elle est comment, alors ? » « Ça va beaucoup mieux, justement, nos grandes surprises. » « La personne qu'elle préfère, c'est mon petit frère. » « Ah, c'est bien ! » « Qu'est-ce que ça fait plaisir quand on fait un sauvetage comme ça et qu'on les retrouve mieux quelques temps après. Et le feu, oh là là ! » « Chut ! » « Chut ! » « Ça, c'est vraiment le petit truc. On les met sur le dos et hop, on leur caresse le ventre et ils finissent par s'en dormir. » Un bonheur fragile et de courte durée. Une semaine plus tard, la santé des chiots se dégrade subitement. Le diagnostic est sans appel. Tous les 3 sont atteints de la maladie de Carré, une pathologie incurable contractée dans la rue due à une hygiène déplorable. Pour abréger leurs souffrances, les 3 chiots ont été euthanasiés. Après 6 heures de garde à vue, l'homme à la dent en or, lui, est ressorti libre. Trois semaines plus tard, rue de Rivoli à Paris. Sous les arcades, il est déjà revenu avec une nouvelle chienne et sa portée de 4 chiots. et sa portée de 4 chiots. Sous-titrage Société Radio-Canada et sa portée de 4 chiots. Sous-titrage Société Radio-Canada